Salam alaikum, bienvenue pour une nouvelle vidéo de traduction d'une fable. Donc avant de commencer, je vous remercie pour vos commentaires, vos suggestions, vos encouragements. Et je vous encourage à mon tour à apprendre cette langue considérée par les américains comme l'une des langues les plus difficiles pour un anglophone. Puisqu'ils disent qu'il faut 2200 heures en moyenne pour l'apprendre comparativement aux français où il faudrait selon eux 500 à 600 heures. Donc voilà, je vous encourage à continuer de l'apprendre et je vous enjoins à être patient et à être assidu. Donc on commence d'abord par la lecture puis ensuite je traduirai Inch'Allah. C'est le conducteur, le conducteur, l'araba, l'araba c'est la charrette, donc c'est le charrette, le conducteur de la charrette, le charrette. Celui-là, c'est un jour que je suis un jour à l'araba, un jour à l'araba, c'est un jour à la charrette, c'est un jour Et il y a l'arabe de l'arabe de l'arabe. Et il y a l'arabe de l'arabe. Et il y a l'arabe de l'arabe de l'arabe. Et il y a l'arabe de l'arabe de l'arabe. Et il y a l'arabe de l'arabe de l'arabe. Donc il prend un charretier. Donc ce mot n'est pas défini. Il est indéfini. C'est le deuxième terme de la structure processive qui choisit si la structure entière est définie ou indéfinie. Ici on voit qu'il est indéfini. Donc c'est un charretier. Un charretier. Un charretier transporté. Une charge lourde. Humoulaten thakilaten. Une charge lourde. Humoulaten thakilaten. C'est l'objet. Donc mafoul bih. Humoulaten thakilaten. On met fethatain à la fin. Abra. Donc à travers. Tarikin. Tarik. Le route. Un chemin. Tarik. Qui peut être féminin ou masculin ce mot. Tarik. Il y a quelques mots en arabe qui sont comme ça. Tarikin. Mouahilin. Bouwe. Jidden. Très bouwe. Voilà. Donc jidden aussi. On met n à la fin. C'est un mot qui ne change pas aussi. D'ailleurs tout ce qui est... La majorité de ce qui est adverbe. Je ne vais pas dire tout parce que j'oublie peut-être une exception. La majorité de ce qui est adverbe en arabe a le cas objet. Voilà. Comme on a vu ici, on pourrait considérer donc le complément circonstanciel de temps ici. Il y a un yaoumin. On a le premier terme. K-objet. Fetha. Jidden. Fetha. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on remarque. Donc tout le temps. Il a n balara. Donc il a n balara. Donc ça j'ai mis en vert aussi. Il a n. Structure intéressante. Il a n. Jusqu'à ce que. Il a n. Jusqu'à ce que balara. Jusqu'à ce qu'il atteigne. On mettra un subjonctif en français. Jusqu'à ce qu'il atteigne. Balara. Jusen. Donc balara quoi. Il atteigne quoi. Donc on a le mafaoul bi. L'objet. Jusen. Une portion. Une portion. Une partie. Jusen. Minattariqi. Une partie du chemin. Une partie du chemin. Une partie de chemin. Une partie du chemin. J'aurais même dû écrire. Puisque ici. Une partie du chemin. Puisque ici. Ici ça nous définit. Ça nous définit. Une partie du chemin. Jusen. Minattariq. Il est défini. Rassat. Fihi. Donc rassat. C'est enfoncé. Qu'est-ce que c'est qu'il s'est enfoncé ? Fihi. Donc déjà où c'est enfoncé ? Dans le chemin. Dans la portion de chemin. De chemin. Qu'est-ce qu'il s'est enfoncé ? C'est pas terminé. Puisqu'on a ici. On voit bien. Tout. On n'a pas. On a. Alors. C'est qu'il y a un mot après. Donc c'est une structure possessive. Les roues de la charrette. Vous voyez. C'est le deuxième mot ici. Qui définit. La structure possessive entière. On n'a pas dit. On a dit. Donc. Qui définit le tout. Ici. Donc on n'a pas. Puisque c'est une structure possessive. Par contre. On a bien ici. Un seul. Une seule voyelle. Où. Ajalatou. L'araba. Donc c'est le sujet. Comme c'est le sujet. On a Où à la fin. Ajalatou l'araba. Hatta. Hatta. Nisfiha. Donc. Hatta. Hatta. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous fait que ce mot-là. Yakesra en dessous. Hatta nisfiha. Jusqu'à sa moitié. Donc les roues à leur moitié. Jusqu'à leur moitié. Les roues de la charrette s'enfoncèrent. Raset. Raset ici. Donc. Raset. Sont enfoncées. Sont plongées. Du verbe rasa. Jusqu'à leur moitié. Nisfiha. Fil wahli. Fil wahli. Dans la boue. Ensuite. Wa kullama. Wa kullamazadat. Donc. Structure aussi là intéressante. Puisqu'elle s'étend à travers toute la phrase. Wa kullamazadati. Wa kullamazadati. L'ahsinatou. Donc l'ahsinatou. L'ahisan. L'ahsinat. L'ahsinat. Ce sont les chevaux. Et plus. Et plus. Donc c'est le zedat qui nous fait dire plus. Kullama plus zedat. Zedat. Il lui faut un verbe derrière. Zedat. Donc il est où le verbe. C'est cheddi. Ficheddi. Donc c'est le verbe qui n'est pas réellement un verbe. C'est plutôt un nom. Mais qui nous donne une action. Donc. Wa kullamazadati. L'ahsinatou. Donc. Et plus les chevaux. Comment j'ai traduit ? Les chevaux tirés. Plus les chevaux continuaient. Ou plus les chevaux tirés. Voilà. Et plus les chevaux tirés. Donc ched. C'est le fait de tirer. De tenir fort aussi. Mais de tirer. Ici. Ahsinatou. Ficheddi. Al-araba. Donc ici on n'a pas alif ou l'em. Donc on a une structure. Une structure possessive. Cheddi quoi ? Cheddi l'araba. Le fait de tirer l'arabati. La charrette. Et on a la suite de la structure. Zedatil ajalatou. Alors pourquoi on a. Alors je vais terminer. Zedatil ajalatou. Raousan. Donc zedat ici l'ahsinatou. C'est ça le sujet de ce premier verbe. Du premier zedat. L'ahsinatou. Et ça l'ajalatou. C'est le sujet du deuxième. Du deuxième verbe zedat. Zedati l'ajalatou. Raousan. Raousan. C'est le mot d'action. La masdar. Du verbe rasa. Donc c'est plonger. Ici je l'ai mis en jaune. Donc plonger. S'enfoncer. Sans bourber. Raousan. Il est asphal. Il est asphal. Donc au plus bas. Asphal au plus bas. Vers le bas. Au plus bas. Voilà. Il est asphal. Donc pourquoi on a ici. Zedati. Et encore. Zedati. Normalement. Ce verbe là. Normalement. Si on le prend tout seul. C'est zadat. Avec soukoun ici. Mais on ne peut pas avoir deux sons. Deux sons soukoun. Deux sons en arabe. Donc comme on ne peut pas avoir deux sons soukoun qui se suivent en arabe. On va mettre ici. Fetha. Kesra. Kesra. Donc le i. Zedati. Zedati. On met tout le temps. Zed. On met tout le temps kesra. Avant alifullem. Voilà. Quand on a ici soukoun. On mettra alifullem. Voilà. Si on a une autre voyelle. On a une autre voyelle. Mais si on n'a rien. Si on a soukoun. On mettra alifullem. Pour la prononciation. Donc au lieu de dire. Zedat. Al-ahsina. On dit. Zedati. Al-ahsina. Tout. Zedati. Al-ahsina. Al-ahsina. Voilà. Raousan. Ilha. Asfal. Et plus les chevaux tiraient la charrette. Plus les roues plongeaient. S'enfonçaient. S'embourbées vers le bas. Ensuite. Walidha. Al-qa. Sa'iqul'arabati. Donc. Walidha. Et par conséquent. Et c'est pourquoi. Par conséquent. C'est pourquoi. Al-qa. Il a lancé. Il a jeté. Al-qa. Sa'iqul'araba. Donc le sujet. Sa'iqul'araba. Donc ici c'est le charretier. C'est défini. C'est défini par quoi ? Par le fait que c'est dans une. Idafa. Structure possessive. Et ici c'est le deuxième mot qui définit ici. On le voit. Aliful'lame. Donc c'est le charretier. C'est pas un charretier. On n'a pas. Sa'iqul'araba. Comme au début du texte. Zata yaumin. Kana sa'iqul'araba. On nous a dit au début du texte. Et là c'est plus. Sa'iqul'araba. C'est sa'iqul'araba. Puisqu'on le connait maintenant. C'est le charretier. Sa'iqul'araba. Sa'iqul'araba. Sautahu. Donc il a lancé quoi ? Sautahu. Hu qui remplace à lui. Son fouet à lui. Donc sa'out c'est le fouet. Donc il a jeté. Il a lancé son fouet. Sautahu. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Il s'est agenouillé. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis. Ou il se mit à genoux. Il se mit à genoux. A'lal ardi. A'lal ardi. Donc par terre. A terre. Moup ta'hilen. Il est. Moup ta'hilen il est. Donc on l'apprend avec la préposition. Avec le harf. Moup ta'hilen il est. Donc on nous dit comment. Voyez encore une fois. Quand on nous dit comment. Ici on voit le cas encore objet. Bon c'est pas vraiment objet. Mais il porte le cas objet. Il nous dit. Ça nous dit comment. Quand on a quelque chose qui est traduit en français par un adverbe. Donc. Bon ici c'est plus en français. C'est traduit par implorant. Donc participe. Présent. Implorant. Moup ta'hilen il est. Donc ça nous dit comment. Comment il se met à ta terre. Moup ta'hilen il est. Hei raql. Donc il appelle. En implorant. Ou appelant. Le puissant Hercule. Puisque Moup ta'hilen. Veut dire implorer. Donc appeler. S'adresser à. Hei raql. El qawi. Le puissant Hercule. Donc le qawi. Le fort. Qawi yi. Donc le fort. Ou le puissant. Qala al rajulu. Donc voilà ce que dit l'homme. Qala. Il a dit. Al rajulu. L'homme dit. Eihiraql. Eihiraql. Donc. Eihiraql. Donc il l'appelle. Eihiraql. Donc c'est une manière d'appeler. Eihiraql. Eihiraql. A'inni fi kurbati hadihi. A'inni. Donc. Aide moi. A'inni. Fi kurbati hadihi. Donc aide moi dans ma douleur. Kurbati c'est ma douleur. Le kurba c'est ma douleur, mon chagrin, mon affliction, ma détresse. Kurbati hadihi. Donc j'en ai mis que deux. Ma douleur, mon malheur. Hadihi. Wa la kin. Huna. Zahara. Eihiraqlu. Wa qala. Mais. Huna. Donc ici. Donc. A ce moment là. C'est ça l'idée. Huna. Ici. A ce moment là. Zahara. Zahara. Apparu. Zahara. Apparu. Hiraqlu. Hercule. Hercule apparu en français donc. L'autre ordre. Wa qala. Et dit. Et il dit. Donc. Hercule dit. Que dit-il. Wai haka. Eihiraqlu. Wai haka. Donc. Wai haka. C'est. Malheur à toi. Voilà. Wai haka. Eihiraqlu. Donc. C'est un peu comme on a dans le Coran. Wailun. Donc. Ceux qui sont familiers avec cette expression. Dans les petites sourettes. On trouve. Wailun. Wai haka. Donc. Malheur à toi. Eihiraqlu. Aux hommes. Eihiraqlu. Donc. C'est une manière de s'adresser à lui. Eihiraqlu. L'atenbatiha. Donc. Tenbatiha. Ne te vautre pas. Ne te mets pas à plat. Ne t'allonge pas. Indakai. Donc. C'est. J'avais. J'avais fait une recherche. De cette. La tenbatiha. Donc. On la trouve que dans ce texte là. L'expression exactement comme ça. Je n'ai plus la trouvée que dans ce texte. Dans tout internet. Donc. Quand on veut chercher une expression sur internet. On met les guillemets devant ici. Et les guillemets à la fin. Donc. Je n'ai trouvé que dans ce texte. Avec. Aindaka. La fin. Donc. L'atenbatiha. Aindaka. Donc. Ne te vautre pas. Ne t'allonge pas. Puisque le contexte nous dit que c'est cela que ça veut dire. Donc. Tenbatiha. C'est s'étendre. Se mettre à plat. Et. Ici. On nous dit que c'est. Donc. On sait que c'est ça que ça veut dire. Puisqu'ensuite. Il nous dit. Inhad. Donc. On commence une nouvelle phrase. On prononce cette lettre là. Quand on prononce. Quand il n'y a rien avant. On prononce cette lettre. Cette lettre. Voilà. On la prononce. Donc. Inhad. Inhad. Wachoudi. Donc. Inhad. Lève-toi. Wachoudi. Et. Donc. C'est de l'impératif. Wachoudi. Et prends. Donc. Wachoud. En fait. Mais ici. On a encore une fois. Alif ou l'am. Derrière. Wachoudi l'ajala. Wachoudi l'ajala. Voilà. Wachoudi l'ajala. Puisqu'on ne peut pas laisser deux soukounes. Khoud. On mettra. Khoudi. Pour le féminin. Mais pour le masculin. C'est khoud avec soukoun. Mais comme on a. Alif ou l'am. Khoudi l'ajala. Khoudi l'ajala. Donc. Prends quoi. Le cas objet. L'ajala. Et la catifique. Il la catifique. Sur ton épaule. Prends la roue. Sur ton épaule. Donc. On a la morale. Innamal alihatu. Certes. Les dieux. Donc. Avec minuscule. Parce que ce sont de faux dieux. Innamal alihatu. Les dieux. Fi'aouni. Donc ça on traduit. En français on traduit par un verbe. Fi'aouni. D'accord. C'est l'action. Donc. Les dieux aident. Men hum. Ceux. Ceux qui. Men hum. Ceux qui. Fi'aouni en fousihim. Ceux qui sont. Donc il n'y a pas de verbe être. En français. En arabe à mettre ici. Fi'aouni en fousihim. Ceux qui sont. Fi'aouni en fousihim. Ceux qui sont. Ceux qui s'aident eux-mêmes. Ceux qui sont dans l'aide d'eux-mêmes. Donc. Ceux qui s'aident eux-mêmes. Voilà. Certes les dieux aident ceux qui s'aident eux-mêmes. Et. On arrive. A la fin. Donc. Le vocabulaire. Ibtahela. Donc. On avait. Ibtahela. Da'a. Il a appelé. Il a imploré. Il a appelé. Kourbati. Kourbati. C'est comme Karbi. Ou bien. Ouzni. Donc c'est ma détresse. Mon chagrin. Ouzni. Ma tristesse. Wadiqi. Donc. Ma situation difficile. Ouzmati. Ma crise. Ma situation difficile. Encore une fois. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Et bien. Je vous dis. Allez voir le quiz. Donc. Qui va sortir. Avec cette vidéo. Et. Faites-le. Complétez-le. Et. Ça sera toujours mieux. Que de ne faire que la vidéo. Et puis. J'espère que vous vous retrouvez très bientôt. Inch'Allah. Pour une nouvelle vidéo. Plus. Plus de connaissances sur la langue arabe. Plus de vocabulaire. Et. Et voilà. Bon. Merci de m'avoir suivi. Wassalamualaikum. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuhu.